En fait, le point de départ de cette association, c'est que j'ai été victime d'un prédateur, d'un pédophile de l'âge de 12 à 16 ans, en milieu familial. J'ai pu en parler 18 ans après. 18 ans après, j'ai réussi à porter plainte. Ça en est suivi 4 années de procédure pour arriver à un procès qui a duré 3 jours aux assises à Mont-de-Marcin, dans les Landes. Et pendant ce procès, j'ai fait 3 jours de procès, 4 nuits blanches, et c'est là où j'ai réfléchi à comment aider les autres victimes, mais surtout comment protéger les futures potentielles victimes, qui sont nos enfants. Et je suis parti en milieu sportif, parce que je suis un ancien lubiman. J'ai vu des choses qui se passaient dans les vestiaires qui n'étaient pas très supportables pour un homme victime. Et dans d'autres sports également, dans la gymnastique, c'est pareil, je voyais des gestes qui étaient un peu déviants. Donc je suis parti en milieu sportif, tout simplement pour ça. Et pour faire la protection de l'enfant, mais aussi celle des éducateurs, en leur apprenant, on n'a pas de se mettre dans des situations qui pourraient être mal interprétées. C'est hyper important. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as vécu, qu'enfant, de vous assisez ? Moi, en fait, j'étais violé par un membre de ma famille, le mari de ma cousine. Ça a duré 4 ans. Pendant ces 4 années, j'ai dû subir. Et pendant 18 ans de silence, j'ai subi aussi. Le rugby, là on est au centre national, le rugby m'a sauvé la vie, parce que toute la haine que j'avais en moi, je l'ai expulsée sur le terrain. Des fois, ce n'était pas très dans les règles, mais ça m'a permis de me mettre, d'évacuer tout ça sur le terrain. Et après, c'est pour ça que je suis intervenu dans le sport maintenant. Que j'interviens dans le sport maintenant. Mais il y avait quand même un lien avec le rugby, même si ce n'était pas directement dans le milieu du rugby. C'est que si tu étais quelqu'un qui t'emmenait à des entraînements, finalement il y avait une espèce de rite. En fait, c'est quand il m'a amené aux entraînements, ou qu'il venait me chercher des fois, des retours, il fallait que je fasse des choses. Après, je jouais dans une bande-bas. C'est pareil, quand il m'a amené aux répétitions tous les vendredis, il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui. Ce que je ne savais pas mes parents, c'est que 5 minutes avant de me ramener, il me violait. Et après, il buvait le café avec mes parents. Donc voilà comment fonctionne le prédateur. Pour lui, c'était une relation homosexuelle consentie. On parle de consentement actuellement. Mais pour lui, c'était ça, alors que c'était bien du viol et des crimes. Pour quelqu'un, pour essayer de comprendre comment on fait pour garder un secret comme ça pour soi, et ne pas dire tout de suite, crier, hurler, dire les choses. Pourquoi les victimes ? Ça s'appelle la sidération. Et puis il y a après la peur de ne pas être cru. Si on n'en fait pas parler immédiatement, après on est pris dans l'engrenage. Et on est pris dans les mailles du filet de ce prédateur. Donc peur de ne pas être cru, peur de... Il y a de la honte, il y a aussi la manipulation de ce prédateur. Enfin, il y a tout ça qui fait que les victimes gardent le silence, malheureusement. Donc si j'ai un message à faire passer aux victimes, parlez. N'attendez pas 18 ans comme j'ai fait. Il te menaçait, il t'a dit clairement, tu ne dois pas en parler, ça doit rester un secret entre nous. Est-ce qu'il formulait... Non, mais il était malin. Il n'y avait aucune violence. C'était la parole, tout simplement. Et la manipulation de tout le monde, du cercle familial, de tout ce qui nous entourait. Tout le monde était manipulé. Et non, lui c'était, si tu dis ce que je t'ai fait, je dis que tu es un homosexuel. Et à l'époque, homosexuel et rugbyman, ce n'était pas très compatible. Donc il y avait ça aussi qui faisait qu'on ne disait rien. Quel impact ça a d'avoir subi des besoins sexuels dans ton enfant sur la vie plus tard ? Quel impact ça a eu personnellement dans ta vie ? Pour moi, ça a été des addictions pendant 18 années. L'alcool, le sexe, l'argent, la violence. Et je n'ai jamais touché à la drogue parce que vous ne serez pas en train de m'interviewer ce soir. Quel a été le déclic pour, au bout de 18 ans, qu'on parlait ? Une autre victime qui a parlé. Du coup, je ne me sentais plus seul. Et du coup, moi, je suis allé libérer aussi la parole d'une troisième victime. Voilà pourquoi j'ai parlé. Sinon, j'étais parti pour mourir avec ce secret, en sachant qu'il devenait de plus en plus lourd à porter. Donc, je pense que j'aurais fait une connerie. Soit l'agresseur, soit moi allait finir sous un train, comme je dis souvent. Mais c'est la réalité. Il y aurait eu une vengeance. Tu as parlé, tu as été porté plainte. C'est quelque chose de difficile de porter plainte contre ce soir ? Quand on est étonome et qu'on arrive au commissariat, à la gendarmerie, pour dire « bonjour, je viens porter plainte », oui, mais pourquoi ? Pour viol. Surtout qu'à 11 ans, je n'avais pas la carrière que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est une étape. Surtout que quand on va dans un commissariat et qu'on est en temps nu, on se met à nu devant une personne qu'on ne connaît pas. On va parler de quelque chose qu'on n'a jamais parlé. Donc, c'est une épreuve. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prépare les victimes à aller porter plainte aussi, par le biais de l'association. Donc, il faut avoir le courage à aller porter plainte, mais après, le courage d'assister au procès de son agression, c'est quelque chose que tu as vécu comment ? Moi, j'aimerais le revivre dans le procès, parce que moi, ça a été une réelle délivrance. Ça a été... Quand je l'ai vu partir me noter, c'était le début de ma résilience. Je suis passé d'un monde de L à un monde apaisé. Et comme je dis souvent, ce que j'ai perdu en sensation, je l'ai gagné à l'émotion. Donc, moi, le procès, pour moi, il a été reconstructeur et ça a été vraiment le début de ma résilience.